Salut, c'est Nash dans Basique. Nash, de son vrai nom Anna Chédid, a grandi dans une famille de musiciens, mamies poétesses, papa chanteurs et les frères aussi. Normal de retrouver Nash avec un nouvel album. Ce nouvel album, c'est des petites aventures qui forment une grande aventure. Est-ce que ce sont ces aventures-là qui font ce qu'on est ou est-ce que c'est nous qui induisons ces aventures-là ? Pour Nash, la musique est donc une aventure et l'écriture soulève des questions, beaucoup de questions. Pourquoi j'ai dit ça ? Vers quoi ça m'emmène ? Et c'est de l'inconscient en fait qui parle. Quand je compose une chanson, c'est vraiment une émotion qui monte et puis ça devient des mots, ça devient quelque chose de très concret, ça devient une histoire. Sans parler de thérapie, Nash, qui voulait être psy avant d'être chanteuse, se fait du bien et nous fait du bien en chanson. Je pense qu'il y a un lien avec la psychologie, effectivement, parce que c'est beaucoup de choses qu'on cache et qui se révèlent au fil de notre histoire, au fil de notre avancée dans la vie. Et pour ce nouvel album, c'est en famille qu'elle a travaillé. C'est Joseph, son frère, qui a produit l'album et une chanson lui-même dédiée, ce qui a provoqué chez lui une drôle de réaction. C'était très drôle parce qu'au lieu d'être hyper ému, hyper content, il m'a engueulée. C'est assez marrant en plus de se dire que j'ai composé cette chanson bien avant de savoir que je réaliserais l'album avec lui. Donc c'est assez fort. L'aventure, c'est le nouvel album de Nash. Comme chaque Vendredi Basique vous recommande deux nouveautés pour votre week-end, on commence par le retour de Paul Personne. L'enfer, c'est les eaux, l'enfer, c'est les eaux. Basic M, Love Supreme. Ces deux nouveautés sont à retrouver dans la playlist Basic 2019 sur Spotify. Bon week-end !